bienvenue dans ma cuisine coucou colette salut j'ai le plaisir de aujourd'hui de recevoir guillaume merci dans ma cuisine parce que il va nous faire voir quelque chose de bien dans la galette on va se régaler parfait c'est toujours un bonheur de vous avoir avec nous et nous on en vraiment on se régale et on s'amuse parfait comme ça on démarre bien l'année donc aujourd'hui on va réaliser une galette frangipane améliorée avec un peu de rhum et des raisins qui sont marinés coucou Dolores mettre aussi des fruits confits et des fruits confits si on veut oui on va faire ça donc on va lancer la marinade donc comme Nicole en a déjà prêt on va les peser puis on va les réserver mais de votre côté vous allez pouvoir mettre allez on va mettre 80 grammes de raisins confits on va mettre 50 grammes de fruits confits vous pouvez vraiment y aller à la louche ici c'est vraiment une science exacte et mettre un petit peu de rhum pour que ça pour que ça marine et ensuite on rajoutera ça dans notre crème d'amandes coucou Dolores Dolores qui est une collègue Thermomix tu es d'où la balance vous ne le voyez peut-être pas mais au niveau de la cuisine ici on est entouré de Thermomix il y a deux thèmes 5 ici qui sont hors champs il y a un thème 6 et le thème frame qui est juste derrière et en rentrant chez Nicole on a aussi les deux versions de Thermomix qui sont les deux jouets voilà alors combien combien de raisins allez raisins va monte jusqu'à 80 s'il te plaît on va regarder ce que ça nous donne 26 ou ça a l'air bien confit ça des bons petits raisins coucou Isabelle 86 ouais c'est pas mal parfait ouais on mettra ça notre crème d'amandes on peut rajouter ensuite des fruits confits et en fait ça nous permet de nous faire une une frangipane améliorée excellent je vais faire un gros plan sur la fève voici la fève du coup Thermomix c'est pas mal elle est grosse si jamais vous tombez dessus faut vraiment pas la croquer je pense sinon vous allez laisser au moins dedans je la mets là et alors les fruits confits combien fruits confits on va aller sur 50 grammes ça permettra de rajouter et j'adore moi les brioches les brioches des rois avec les gros fruits confits ou ces petits fruits dedans aussi ça c'est parfait nickel voilà et ça on le rajoutera à notre crème frangipane alors nous aujourd'hui pour aller un peu plus vite on va simplement faire une crème d'amandes vous pouvez faire pareil chez vous merci Colette mais normalement la crème frangipane traditionnelle c'est une crème d'amandes et qui un tiers du poids de la crème d'amandes en crème pâtissière pour apporter un petit peu de moelleux donc ici on a notre future garniture la pâte feuilletée est déjà réalisée par les soins de Nicole si vous voulez voir comment on fait une pâte feuilletée vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaîtra ici pour la version youtube et vous retrouverez le replay de la dernière fois avec Nini où on a réalisé une tarte aux pommes et on avait fait la pâte feuilletée maison alors je pense que je vais changer de point de vue coucou Elisabeth on voit bien les bulles de beurre oui alors on va positionner le téléphone juste au dessus comme ça Voici notre première patte. Coucou, Sylvia. Coucou de Normandie, Marie. Coucou, Clarisse. Salut, Karine. Salut, Annie. Je regarde les commentaires en même temps. Et nous avons 35 personnes. Super. Donc, aujourd'hui, on va l'accueillir dans quoi, notre galette Nicole ? Alors, dans notre grill extraordinaire. Alors, je suis... La dernière fois, nous avons réussi vraiment la tarte au com. Mais là, je me dis, normalement, une pâte feuilletée. Je crois qu'à la dernière fois, on l'a bien fait comme ça, la pâte feuilletée. Il faut quand même chauffer avant. Non ? Ce n'est pas nécessaire ? Ah non, préchauffer ? Non, non, pas besoin. Au holpla, il n'y a pas besoin de préchauffer. Donc là, en fait, on va la découper directement. On va faire deux rectangles. Et on mettra notre garniture à l'intérieur. On fera cuire notre galette dans le plat de cuisson. C'est la première fois que j'ai une galette au holpla. Donc, au niveau du temps de cuisson, on vous dira ça sur la vidéo du démoulage. Je pense qu'on sera entre 30 et 40 minutes de cuisson à 270. Salut, Valérie. Donc, j'ai une règle ici. Mais sinon, je pense qu'on pourrait s'amuser même à le faire directement. Et puis, un petit peu plus large pour faire les hauteurs, pour faire les... Hop, les hauteurs. Ben, le... Comment ça s'appelle ? Le trottoir. Oui, les parois. La parois, tout autour du... Hop. Ou alors, on va faire après. Alors, on va faire attention à la parois parce que le risque, en fait, c'est que du coup, la parois remonte après sur les côtés. Et du coup, les feuillets vont monter comme ça. Donc, là, en fait, il faudrait, je pense, avoir une galette qui soit pile aux dimensions pour pouvoir avoir un feuilletage qui monte... Ah, ben, parfait. Qui monte bien. Ah, ben, c'est... Parfait. Donc, là, on vient couper nickel. Oui. Donc, la pâte feuilletée, c'est vraiment fait en 5 minutes, hein, au thermomix, avec le pliage en escargot. Vous pourrez bien regarder la vidéo de Nicolas la dernière fois avec la petite histoire de l'escargot qui traverse l'autoroute. Et vraiment, là, on voit bien les petites bulles de beurre, hein, c'est... Alors, là, comme il fallait quand même 300 grammes, des fois, quelques fois, on peut dire, oui, ben, effectivement, on peut faire jusqu'à 300 grammes une seule fois. Moi, je ne le conseille pas tellement parce que sa pâte affine beaucoup plus. Alors que si on fait deux... Moi, j'ai fait deux fois 200 grammes, j'en ai fait une autre, et j'ai fait deux fois 200 grammes, et je pense que c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus facile. Hop, voilà. Parfait. Hop, voilà. Nickel. Ça rentre au top. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ces petites chutes, là ? Des petits apéritifs ? Ah, ben, oui, des petits... Parce que là, moi, j'ai simplement salé pour que ça soit un peu de goût. Oui. Mais on peut faire du sucré ou du salé. On fait des paniers, on fait tout un tas de choses, quoi. Alors, ça, je vais le remettre au frigo. Parfait. Pour pas que ça sèche. Oui, parce que c'est très important de jamais laisser à température ambiante. Coucou, le mien va traverser l'autoroute, là. Coucou, Marion. Je regarde en même temps les commentaires. Marie-Anique, bonjour à tous. Meilleur voeu pour cette nouvelle année. Merci, Marie-Anique. Baxter, Baxter. Hop. Alors, coucou Catherine, coucou Véronique. Oh, on peut inviter des personnes à se joindre à nous. Il faudra qu'on teste ça une prochaine fois. Oui, c'est bien, ça. Et donc, maintenant, on va... Alors, là... Non, je vais redémarrer, là, parce que j'ai regardé la frangipane. Tu vois, il y a des rois à la frangipane. Je pense que celle-ci aussi, elle est bien. C'est à peu près le même, parce que le bouquin, là, il date du TM31. Donc, la recette est très ancienne. Tu vois, là, il y a 125 grammes de beurre. Hop. Voilà, de la poudre d'amande, du rhum, trois œufs. Parfait. Je pense qu'on peut faire celle-ci, parce que c'est la basique. On va faire la basique. Donc, en fait, nous, on va juste faire, en fait, une crème d'amande. Ça marche très bien aussi. Alors, après, chez vous, vous pouvez vous amuser au niveau de la crème d'amande. Vous pouvez remplacer la poudre d'amande par des noisettes, par des pistaches. On peut torrifier aussi ces oléagineux pour faire un effet exhausteur de goût qui est sympathique. Et donc, là, on suit une recette sur Cookidou. On peut aussi se mettre en mode manuel et puis, en fait, mélanger tout ça, grosso modo, entre la vitesse 5 et 6. Et très important, du coup, le but, c'est d'avoir un beurre qui n'est pas fondu. Il faut vraiment profiter de la texture du beurre pour obtenir une crème qui reste moelleuse. Parce que sinon, en fait, le problème, c'est que votre crème d'amande va couler et vous n'allez pas pouvoir sceller votre deuxième pâte feuilletée par-dessus. Et à partir du moment où vous avez de la pâte qui coule avant cuisson, vous pouvez être sûr qu'au niveau de votre galette, ça va fuir à la cuisson. Voilà. Donc après, nous, pour sceller la galette, on mettra un petit peu d'eau sur l'extérieur, au pinceau ou au doigt. On viendra mettre notre crème d'amande au milieu. Et puis ensuite, on rajoutera les raisins ou on les mélangera directement à la crème d'amande. On verra en fonction de la texture de la crème d'amande. Et on mettra ça par-dessus. Je ne sais pas si exprès, mais voilà. Coucou, Michel. Tu as le compas dans le doigt. Bien joué. 125 tout pile. Alors, donc, il n'est pas mou, mais moi, je procède comme ça. Je le coupe en petits morceaux. Ça fait qu'il ramollit très vite après. Nickel. J'aperçois des petits cristaux de sel dedans. Oui, moi, je fais tout. Comme je le dis régulièrement, moi, je suis vendée. Moi, c'est pareil. En général, le beurre demi-sel, c'est 90%. Moi, je suis lyonnaise, mais moi, j'adore le beurre salé. Et c'est vrai que c'est très, très bon. Comme ça, ça fait la balance avec le sucre que l'on peut mettre. Donc, 125 grammes de beurre. Nickel. Ah, il a repesé celle-là. Oh, on n'est pas assez près. Je vais mettre le restant qui est là. Là, là. Oui, bon, écoutez, ça fera... Si, si, c'est qu'on a vu le couvercle. Regarde, on est bon. Là, on est à 133. D'accord. Parfait. Ah, oui. Ah, c'est la cousine. Alors, suivant. 125 grammes de sucre en poudre. Ouais. Voilà. Parfait. Ah, oui, bon, j'enlève le couvercle, ça change pas, parce que, comme ça, j'ai un entonnoir, mais bon. As-tu un petit bol à proximité ? Comme ça, moi, je vais préparer la dorure. Dis-moi où je... Ouais. Je te fais faire deux choses en même temps. Ouais, ouais. Je suis taquin. Voilà, vas-y, vas-y. Oui, oui, bien sûr. Je prends cette tasse. Voilà. Je vais en prendre une deuxième pour mettre le blanc de côté. Ah, mais parfait. Le cerame qui a la crème brûlée. Hop. Donc, pour la dorure, c'est l'astuce de Contichini. Vous prenez du jaune d'œuf, et vous allez mettre 10% du poids du jaune d'œuf en crème liquide entière. Donc, un jaune d'œuf, c'est entre 18 et 20 grammes. Donc, pour un jaune d'œuf... Oui, ça va même un peu plus. Ouais, ça va dépendre de la taille des œufs. Hop. Ah, mais tu aurais voulu mettre le blanc quelque part. Regarde. Moi, j'ai un... Tu t'en sers pas après ? Non, non, aujourd'hui, on ne va pas s'en servir. Voilà, parce que... Regarde. Ah, tu as un poids blanc parfait pour faire des meringues. Ah oui, il y en a un, mais ça me reste des choses qui vont bien. Voilà. Et voilà. Et ça, ça nous fait une petite poubelle. Donc, on va mettre un jaune d'œuf, et on peut mettre une cuillère à soupe de crème liquide, et vous verrez que ça vous fera d'horure, d'une brillance incroyable. Ah oui, moi, je mettais bien souvent l'œuf entier. Hop. Bien souvent, tu sais, pour faire des dorures, il faut mieux mettre l'œuf entier. Parfait. Nickel. Et puis, un petit peu d'eau, ou un petit peu de lait, ou un petit peu de... Alors, pas besoin d'eau, pas besoin d'air. Après, il existe plein de dorures. Vous pouvez faire celle que vous voulez. Oui, non, non, mais c'est bien. Et celle-ci, c'est celle qui va vraiment donner une belle brillance. Après, il existe aussi des techniques avec des sirops à base d'eau et de sucre. Après, vous pouvez vous amuser à faire celle que vous préférez. Donc là, 30 secondes, vitesse 4. C'est notre sucre et notre beurre. Voilà. Est-ce que tu as un pinceau, s'il te plaît, Nini ? Salut, Stéphane. Bonne année. Super, Nini. C'est la prod Thermomix. Ivy, cher cher Chong, du coup d'être une amie. Merci. Donc là, je vais mélanger le jaune et la crème. Oh. Il va. Manquer le tartemis avec la structure. Oui. Notre dorure est prête. Notre crème d'amande est en train d'être réalisée. Nini a réalisé les deux pâtes feuilletées. Oui. Je regarde le tartemis parce que je les ai faits en deux fois. De près, c'est... Pour moi, c'est mieux. Avant, je faisais facilement 300 grammes. Mais... Donc là, on a fait ça. Donc, suivant, qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Suivant, 125 grammes de poudre d'amande. Voilà. La tare. Je ne sais pas si je les ai. Je n'ai pas toutes les amandes. Mais je devrais les avoir. Je ne sais pas si les ai. On est pas mal 120. Et regarde, parfait. Nickel. Super. Donc, insérer. On va mélanger par seconde. Oui, je vais... Ce serait bien. Je vais essayer de faire un canevas en carton. Pour avoir une petite base. Oui. Et bien pratique. Automatiquement. Oui. Bon, alors à l'envers, ça va très bien. Mais ce que je pensais, c'est qu'on n'a pas de bord. Alors bon, c'est peut-être aussi bien. Oui. Ça sera la découverte après qu'ils sont. Racler les parois. Il n'y a pas grand-chose à racler. Deux cuillères à café de rhum. Deux cuillères à café. Deux cuillères à soupe. Non, on ne va pas trop y kéfier. On ne va pas. Alors, c'est quoi la recette ? Aujourd'hui, c'est galette des rois. Donc, une frangipane avec un petit peu plus de rhum. Et des raisins confits. Des raisins marinés dans du rhum et des fruits confits. Donc, là, on fait appel à la balance. C'est 20 grammes. Allez, 20 grammes. Oh, 50 ! Non, je rigole. C'est 20 grammes. 30 grammes. Deux cuillères. Parfait. Il y en aura un petit peu. Pour ne pas trop liquéfier notre... Le livre vert pour revenir ici à la recette. Trois oeufs. Donc, entiers. Trois oeufs entiers. Alors, les tiens, ce sont de beaux oeufs. Je pense que deux vont suffire. Ah oui ? Ouais. Je pense que deux vont suffire. Parfait. C'est de beaux... Beaux oeufs. Des belles poules. Qui ont peut-être pu souffler pendant les fêtes. Et qui ont repris à plein régime. De plein air. Insérer le couvercle et le verre doseur. Et là, on va venir homogénéiser tout ça. Hop. Et voilà. 30 secondes. Vitesse 3. D'accord. Oui, parce que c'est important. Si c'est des petits... Des gros oeufs. Pour la bonne raison. Parce qu'après, ça fait trop... Exactement. Et ça fait une préparation trop liquide. Ah oui, d'accord. Là. Parfait. Voilà. On a quelque chose de crémeux. Et c'est important. Pour justement éviter que ça coule. Et d'avoir une préparation trop coulante. Mais nous, le très grand avant-patch, c'est qu'on a des bords. Oui. Là, on a les bords. Mais ça ferait quand même une plus jolie galette. Si on a envie de la démouler après. Et de la présenter en dehors. Ah bah oui. Voyons voir ce que l'on obtient. Oui. On a quelque chose de crémeux. Donc c'est parfait. On va pouvoir rajouter, je pense, 30 degrés dans le récipient et réserver. Hop. Nous, on va venir rajouter en bonus ce nectar de fruits confits. Hop. On va rien... Merci. On va rien gâcher. On a les odeurs. Oui. Ils ont pas les odeurs. Mais nous, là... Si vous passez du côté de... Hop. On est où ? On est à Caluire ? Non ? Ah bah non. On est juste là. Lyon 9. Lyon 9. Oui. C'est au pied de Saint-Cyr et de Saint-Nigier. Au pied de Saint-Cyr. Si vous voulez passer pour le goûter, vous êtes les bienvenus. Hop. Donc là, ici, on va rajouter une étape qui n'est pas dans la recette. Donc je vais sur la maison. Je vais rajouter... Oui. Et puis tu me mets surtout le sens inverse. Sens inverse. Et on se met sur... Non, non, même pas. Même pas ? Ah non, 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 non. Moi, je fais ça avec les gougères. Oui, quand tu mets le fromage. Quand je mets le fromage, je ne fais pas comme ils nous disent. 5 ou 10 secondes... Ah oui. Je ne mets pas 5 ou 10 secondes au... Voilà. Vitesse... Les goutages ou vitesse 1. Et voilà. Parce que... Ah merci. Le brouillard, c'est pareil. Il nous met de vitesse 2. Et puis quelques secondes. Moi, je le mets sens inverse. Oui. Et pendant 10 à 15 secondes. Et donc, ça fait un mélange très moelleux. Alors. Oh bon. Oh, ça a l'air pas mal du tout. Oui. Oui. C'est ça qui fait la texture. Ça sent super bon. Oui. Et la texture, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est pas mal du tout. Si on mettais un oeuf de plus, ça aurait été trop liquide. Ah d'accord. Ça aurait été trop liquide. Quand on fait ça, moi, je préconise dans les gâteaux de mettre, par exemple, un jaune de plus et d'enlever un blanc. Ah. Et on a toujours... On a un gâteau qui se tient beaucoup mieux. Oui. Ça, c'est des... Effectivement. Et ça, c'est juste parce qu'en fait, le blanc d'oeuf, c'est 90% d'eau. Effectivement. Alors, coucou Elvésia. Ça fait plaisir de te voir. Coucou Monique. Salut Sophie. Je regarde vos commentaires. On va faire le façonnage de la galette. Et puis après, coucou Marilla, coucou Fabienne. On va faire le façonnage de la galette. Je laisse la caméra sur ce point de vue. Pour que vous puissiez voir ce qui se passe par ici. Donc là, on va venir mettre notre crème d'amandes dans la galette. Oui, ça, ça va être intéressant quand même. Là, vous avez vu, on a une texture qui n'est pas trop coulante. Qui va s'assécher quand même un peu, non ? Comme ça crie. Ça va s'assécher un tout petit peu. Ah, pas beaucoup. Ça va gonfler un petit peu. Oui. Et on va obtenir un côté moelleux. Donc là, je répartis ça. Ah, parfait. Merci. On va répartir ça de façon relativement homogène. Et en faisant attention de ne pas se rapprocher trop près des bords. Ah oui, je ne pensais pas que tu allais faire ça. Oui, je pensais que tu allais aller. Et puis de ma fois, ça gonflait, ça se soulait. Ah oui, d'accord. Hop. Je comprends. Bon, parce que tu ne vas pas tout mettre. Je ne pense pas que je vais tout mettre parce que ça va faire beaucoup. Ah bon ? Ça va faire beaucoup de garniture. D'accord. Et pareil, le risque, tu pourras en refaire une deuxième. Ou sinon, tu pourras même tartiner ça sur les chutes de pâte feuilletée. Et on n'est pas obligé d'avoir une galette forcément recouverte. Les chutes, on peut les recouvrir de cette préparation. Oui, mais comme il va en rester quand même un petit peu. Parce que j'ai fait 400 grammes de pâte feuilletée et il en faut 300, normalement. On va peut-être pouvoir en congeler un peu. Alors, parfait. On va venir mettre au doigt ou au pinceau un peu d'eau sur l'extérieur. Du coup, de la pâte feuilletée qui est ici. Je réserve ça ici. Alors, ce que tu veux ? Alors, je vais te laisser... J'aurais peut-être dû façonner le deuxième rectangle juste après le premier. On va le faire avec la règle. J'ai en mis une règle. Oui, elle est là. On va utiliser la règle. Et puis, Mimie, pendant que tu fais ça... Alors, je vais te donner les bonnes dimensions. Je vais mettre un petit peu d'eau sur le pourtour. Donc, il nous faut un rectangle qui fasse... Allez, ouais, 19. 19, c'est bien. Par... 19 par 29. D'accord. C'est parti. Moi, je vais mettre un peu d'eau pour que ça puisse faire office de colle. C'est très important de ne pas avoir de garniture qui fuit. Sinon, à la cuisson, ça ne fera que s'empirer. Donc, tu m'as dit 29 par 19. Exactement, 29 par 19. Et on obtiendra pour une fois une galette rectangulaire. Oui, c'est rigolo, ça. Oui, ça, c'est marrant. Ah oui, c'est bien vu, ça. Ça change. Et puis, c'est vrai que pour faire le coupage, ça va être extrait. Ça sera beaucoup plus pratique que d'avoir un roux. Hop. Parfait. Et ça, c'est beau. Nickel. Voilà. Voilà ton carré. Moi, je remballe ça. Les petites chutes qui ne seront bien sûr pas gâchées. On voit bien les petits feuillets. Oui, là, quand c'est coupé. Ah bah oui. Ça, c'est top. On n'a pas de feuilleté raison. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Quand on a goûté ça, après, on ne peut plus manger l'industrielle. On ne peut plus revenir en arrière. Alors, l'épaisseur, vous avez vu, c'est très bien. On est à peu près sur du 5 mm. Et là, je vais venir la mettre par-dessus comme ceci. Et là, je vais venir sceller. Ah oui. Et donc, quand on fait une galette traditionnelle ronde, en général, on vient recouper ensuite. On vient recouper avec un couteau bien tranchant. Oui. Je pense que là, tu vas... Voilà. C'est la première fois que je la fais dedans. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Oui, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Nickel. Oh, et la fève ? Oh, on a oublié la fève. Catastrophe nationale. Alors, quand ça arrive, en général, ce que je fais, je la rajoute par en dessous quand elle est cuite. Ah, parce que toi, moi, c'est scellé. C'est scellé, c'est scellé. Maintenant, c'est scellé, oui. Ah, d'accord. J'ai zappé la fève. C'est bien de faire ça, parce qu'on est... Hop. Donc, la fève, vous la rajoutez par en dessous après cuisson. Hop, ni vu ni connu. Donc là, on a le début de notre galette. Donc, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de venir y appliquer une couche de dorure. Et faire un dessin, quand même. Faire un petit dessin et faire des petits trous pour bien laisser passer la vapeur et éviter, en fait, que la galette ne gonfle trop. Allez. Hop. Alors, est-ce que... Alors, d'abord, la dorure. Ah, d'accord. Oui, d'abord, la dorure. Très bien. Tiens, vas-y, Nini. Oui. La dorure. Et toi, tu me fais voir comment je ferai les petits trous. Alors, normalement, on est bien dans le champ. Sophie, mais MDR. On utilise toujours du jaune d'œuf. Toujours de l'œuf et de la crème. La dernière fois, c'était pour la vergeoise, dans la tartepamme. Oui, oui. Ah, c'était bon. Oui, carrément. C'était très bon. Et dans toutes les taffes, quand on fait ça, c'est absolument bizarre, ça. Je laisse l'expression, c'est bizarre. Pas trop, pas trop. Ah, d'accord. Oui, parce qu'après, sinon, ça va tomber. Donc là, on va bien étirer tout ce qui a été mis. D'accord. Ah ben non, dis-moi, parce que moi, moi aussi, je visais le banqueur. Je ne suis pas le peintre en bâtiment, mais presque. Ah oui, tu vois, je t'en ai promis. Il faut que ce soit, voilà. Il faut que ce soit équitable. Alors, on peut faire cette première étape. La laisser refroidir une heure au réfrigérateur. Et ensuite, remettre une deuxième couche de dorure. Et à ce moment-là, faire les dessins. On en est d'accord que nous, on va être plutôt impatients aujourd'hui. Bon, oui, on va faire. C'est très bien, Nîmes, ce que tu as fait. Oui. Très bien. Oui, ça va, c'est bon. Sur une galette classique, on va éviter de recouvrir les feuillets extérieurs. Là, ici, on va dire que la question se pose moins. Oui. Puisqu'on est dans un plat qui est contenu. Donc là, on va venir faire un petit trou ici, un là, un à gauche, un à droite et un au milieu. Ça, ça permettra de laisser passer la vapeur et ça évite d'avoir une galette qui ne gonfle trop. Et pour les dessins, on prend le revers du couteau. Est-ce que tu as envie de faire des dessins, Nini ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Non, non, mais moi, je ne sais pas faire. C'est des arnaises. En général, on fait des petites rosaces. On évite de trop endommager la pâte. Oui, d'accord. Oui, j'ai envie. D'accord. Voilà. Après, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Oui, après, on peut dessiner une fleur. Une fleur, on peut faire des petits traits. Hop. Et ensuite, on va s'amuser à faire. Voilà. On a les bords du plat qui empêchent d'avoir des gestes amples et de faire de jolies courbes. Oui, mais je pense que ça sera bien. On va faire ici. Hop. Ah oui, c'est comme des petits... Des petites nervures. Oui, ah oui, c'est comme des tueils. Très bien. Exactement. Ah oui, oui, ça change tout, je descends. Oui, c'est vrai. Hop. 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 Là, les nervures ne sont pas en bleu. Hop. On fait comme on pue. Bon. Et... Voilà. Et puis, je pense que c'est bien. Je pense qu'on est... Ça devrait bien sortir. Je pense qu'on est pas mal. Oui. On ne répétera pas qu'on n'a pas de fèves dedans. Ah oui, oui, oui. Elle est là, elle est à côté. C'est pour bien la faire voir. Alors, ensuite, je vais... Je vous récupère. Deux points de vue. Fermez les yeux. Je ne voudrais pas vous donner le tournis. Hop. Normalement, vous nous entendez toujours. Et là, on va basculer. On va lancer ici la cuisson. Et c'est par ici que ça se passe. Tantan ! Ouh. voilà on est en place tiens je vais te laisser faire la suite si tu le veux bien donc là on a notre galette crue qu'on met en place et donc on allume parfait et après on va le mettre température maximale donc que ce soit le modèle standard ou modèle xl 270 degrés et on valide avec la touche ok nickel donc là on a le temps de préchauffage qui va être inclus dans le temps de cuisson donc je pense qu'on va partir pour probablement 35 à 40 minutes de cuisson et ce qu'on fera c'est qu'on refera une petite vidéo qu'on postera ici soit en live soit que je posterai un posteriori pour vous ayez la suite et je posterai la vidéo sur youtube avec avec la suite dans la foulée voilà donc ça c'est en cuisson nickel on va mettre un timer on va récupérer les commentaires et si vous avez des questions c'est le moment nous sommes tout 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 oui alors certains ont peut-être vu d'ailleurs en ce moment qu'il y avait le thermomix noir qui était proposé du côté d'allclad le prix va basculer à 319 euros à partir du 1er février mais surtout mois de janvier maintenu à 299 euros donc c'est top si les personnes parmi vous qui hésitaient à l'acheter je pense que cet argument pourrait vous décider parce que c'est un produit que moi je viens de découvrir et que vraiment j'en suis épatée ce qui m'a le plus épatée c'est que j'ai fait dans ma cuisine des sardines et qu'il n'y avait pas d'odeur et il n'y avait pas d'odeur et elles étiquent à la perfection alors que quand quelques fois on les fait même sur un barbecue c'est un peu trop grillé un peu trop voilà enfin je fais d'autres choses je fais de la petite souris j'ai fait les paninis les hamburgers alors j'étais j'avais une amie là qui passe et puis je lui dis pas j'ai du j'ai de la viande hachée donc comment tu aimes la viande ah bah non moins que 8 ah bah moi j'aime saignant donc j'ai sorti mon mon steak quand il était saignant je lui ai laissé deux minutes de plus parce qu'après il a sonné et ça a fait des hamburgers absolument parfait au top joël nous demande pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les boulangeries nous en fument j'ai payé une galette pour quatre semaines dernière pour quatre la semaine dernière à lausanne 17 euros et encore 17 euros c'est pas si cher pour une galette en général on est vraiment sur des tarifs on est dans mon coin là sans le nommer jocteur ah oui jocteur c'est très bon on est sur du haut de gamme c'est du haut de gamme bon alors après il y a le feuilletage parce qu'il y a quand même beaucoup de boulangers malheureusement qui prennent du feuilletage qui prennent de la pâte feuilletée industrielle ça existe et ça va maintenir travailler donc là nous c'est vraiment du beurre et de la farine et de l'eau donc ça fait un feuilletage absolument extraordinaire d'ailleurs quand on a cette habitude on peut plus manger salut Nadine alors 17 euros non bah oui faut compter à peu près à 3 à 4 euros la part ouais et normalement une pâte feuilletée classique on va dire les boulangers vont vraiment réaliser un feuilletage intégral donc c'est cette tour donc ça prend du temps et c'est vrai qu'après eux ont le laminoir qui permet de pouvoir abaisser sa pâte beaucoup plus rapidement exactement non c'est sûr que c'est un produit qui n'est pas donné une galette et c'est vrai qu'être capable de la faire soi même c'est très gratifiant et vous pouvez bien sûr acheter des pâtes à vos boulangers à vos pâtissiers merci colette bonne après midi bisous à bientôt vous bien sûr acheter votre pâte feuilletée directement près de votre boulanger votre pâtissière il y en a beaucoup qui le font vous êtes sûr d'avoir une bonne qualité de pâte pour faire des pâtés en croûte aussi moi j'adore faire pâte en croûte pâte feuilletée ça marche ça marche super bien enfin avec le thermomix ça va tout seul bien sûr c'est sûr que quand on est coupé j'ai regardé en les deux en ayant nettoyé et nettoyé le plan de travail ça m'a pris douze minutes douze minutes dans les deux les onglet les façonner et les mettre au frigo nettoyer mon thermomix voilà donc douze minutes moins rapide que d'aller plus rapide encore que d'aller directement les acheter chez le boulanger ou au centre au supermarché d'à côté et ben nickel je pense que l'on va on va en rester là et puis on vous montrera une vidéo du résultat alors selon ce qui va se passer à la cuisson ça va peut-être toucher le dessus on aura peut-être les stris de la grise supérieure ça sera la découverte on suivra ça dépendra du volume que ça prendra on en tous les cas je pense que ça sera délicieux avec toutes les bonnes choses qu'il ya dedans il ya que des bonnes choses tout est fait maison et avec beaucoup d'amour avec beaucoup d'amour et d'humour ouais parfait on va au top mini et ben voilà allez nous nous on est content parce que nous quand elle va être plus qu'on va la goûter oui c'est ça coucou yolande coucou laetitia jenny monique salut les filles très bien nickel allez bon après midi et puis on vous dit à tout à l'heure pour la finale re voici alors nini vas-y montre nous tout un deux trois nickel et donc là on a on a interrompu là il ya quoi il ya trente minutes donc en moins de trente minutes on obtient une jolie galette ah oui parfaitement cuite ah oui vous entendez génial et puis tu vois je me suis moqué mais regarde comme tes dessins sont beaux ah oui nickel je suis épatée donc là pour la démouler on va la mettre dans un plat la démouler on l'a remis ensuite dans le plat de présentation finale tout à fait tout à fait tout à fait là je suis sur du marme là donc ça j'ai pas de soucis on peut y aller le reste de crème ah oui comme ça quand ça sera retourné on en profitera pour glisser la fève hop ni vu ni connu comme un petit suppositoire ni vu ni connu je t'embrouille seulement là il nous faut un plat un plat rectangulaire ou une ardoise ou ça ça va le faire ça ça craint pas la chaleur et on vous mettra des photos à la découpe re coucou dolores voilà donc si vous avez besoin d'informations sur thermomix à l'autre là n'hésitez pas à vous rapprocher de lui ou de moi même ça sera un plaisir de vous renseigner ah ouais alors ça ça sera le plat final oui mais ça sera joli attend on va j'ai utilisé le plateau en plein intermédiaire et je vais la démouler ensuite dessus pour qu'on est bien le dessus de la galette d'accord d'accord parfait oui oui je te laisse faire allez on fait ça oh magnifique magnifique excellente idée la cuisson au cloud top oui c'est formidable merci à tout 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 nickel allez on se met on met je me posterai une photo sous le sous cette vidéo et puis je vais partager aussi sur ta page mini pour que les personnes puissent retrouver tout ce qu'on a fait aujourd'hui ouais ouais allez à très bientôt on va goûter ouais ouais je on va parler en